Alors bonsoir, chers amis de la presse, merci d'être venu cet après-midi au siège de l'FDG. Nous venons de sortir d'une réunion qui a regroupé tous les partis politiques qui ont participé aux dernières élections. Après échange, nous sommes arrivés à des constats suivants. Les élections ont été entachées de beaucoup de fraudes. Aussi bien avant, nous avions été témoins de l'implication de tout le gouvernement, avec les biens de l'État, avec l'argent du pays. Cela n'a pas été suffisant. Le jour du vote, beaucoup de représentants des listes indépendantes et des listes de l'opposition ont été violentés, chassés des bureaux de vote. Donc, dans beaucoup de partis du pays, les élections n'ont pas connu la présence de tout le monde pour être témoins de ce qui allait se passer. Pire, même là où nous avons l'intégralité des résultats qui sont sortis des urnes, les magistrats sur qui on aurait pu compter ont utilisé des scies pour falsifier tout ce qui méritait d'être falsifié parce que ce n'était pas favorable aux partis du pouvoir. L'issue, en partie, de ces élections a été déterminée clairement par les votes frauduleux par population. C'est une question qui était sous la table de la CENI des semaines avant. Mais la CENI, aussi bien au niveau central qu'au niveau local, ayant été complice systématiquement de ces fraudes, n'a trouvé moyen de se prononcer sur le vote par procuration que le jour du vote, dans l'après-midi. Vous savez, beaucoup de la presse étaient tout le monde. Et partout où l'opposition était en avance, consignes apparemment étaient données pour annuler les bureaux de vote conservés. La CENI, encore une fois, attend la fin des travaux des CACV pour envoyer un communiqué comme pour se dédouaner qu'il ne faut pas annuler les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela ? C'est que toutes les institutions ont échoué. En commençant par le gouvernement. La CENI, au niveau central comme au niveau local. Mais là où la déception est encore plus grande, c'est lorsque ceux qui devaient dire le droit ont échoué de dire le droit. Lorsqu'un magistrat refuse d'aider la justice à un citoyen, à un justiciable, ça veut dire que ce magistrat est un criminel en puissance parce qu'il envoie ainsi les gens à l'affrontement. Au vu de tout cela, les preuves sont là. Nous avons exigé que les vrais résultats soient publiés. Les vrais résultats partout sur le territoire national. L'opposition, les listes indépendantes, possèdent ce qui est sorti dans la plupart des bureaux de vote, le vote qui a été fait par les citoyens guériens de 4 juillet. Pour obtenir cela, l'opposition va entamer une série de manifestations commençant par une ville morte à Conakry et dans les Androes. Nous sommes en train d'élaborer une liste exhaustive de tous les magistrats qui ont fait échouer la République. Nous avons par exemple des cas de Yomou avec un certain Souleymane Kourouma. Ce sont des messieurs qui ne doivent pas porter la robe. Nous exigerons leur destitution. Parce qu'en fait, la conclusion à laquelle on peut arriver aujourd'hui, c'est que toutes les institutions de l'État qui ont été associées de près ou de loin à ce processus électoral ont échoué d'être républicaines. C'est pour cette raison nous entamerons dans une unité retrouvée, il faut insister là-dessus, une série de manifestations pour que tout ce que nous exigeons puisse être obtenu. Il y a déjà des choses que vous-même, vous vous rappelez, avaient été obtenues autour de la table. Le cas de la CENI, par exemple, elle doit s'en aller, celle qui est là. Le cas du fichier électoral, nous savons qu'il est corrompu. Il est complètement tributué. Ça fait deux ans qu'on exige, parce que c'est depuis 2015, peu avant les élections présidentielles, que l'audit du fichier avait été acté comme élément de l'accord. Ça fait deux ans que nous courons après cela. Nous n'avons pas encore obtenu la possibilité d'un appel d'offres. Il paraît que l'affaire d'offres qui a été faite a été infructue. Nous savons un peu tout ce que cela veut dire. Donc, en venant devant vous, nous avions ce message en introduction. C'est ce lundi lundi qui vient que la ville morte à Conakry, elle dans les environs, va être décrétée et lundi vers 6. Et après cela, ça touchera toutes les régions de ce pays parce que partout sous l'état du territoire, nous recevons les appels de nos militants, de nos sympathisants, des électeurs qui ont les résultats sous la main. Certains qui ont été bastonnés. La violence, nous l'avons connue. Il y a des ministres comme Oye, des ministres comme Silla, qui ne veulent pas nous donner l'électricité, mais qui veulent donner la victoire au FG. Nous allons mettre en nu tout cela et tous ceux qui se sont comportés de manière anti-républicaine, nous allons les dénoncer et exiger qu'on se débarrasse d'eux parce qu'ils mettent effectivement la paix dans notre pays en danger. Est-ce que si ces résultats ne sont pas publiés, vous n'allez pas s'y aller ? Si les résultats ne sont pas publiés, nous allons nous retrouver, nous allons prendre des décisions, je dois. Aujourd'hui, il n'y a pas été question d'alliance en fonction des résultats. Nous n'avons pas parlé d'alliance. Il est clair que nous sommes condamnés à nos alliés, mais nous n'avons pas abordé la question, dont la priorité, c'est d'abord que l'opinion nationale et internationale sache que ce qui vient de se passer est inacceptable et que le vrai résultat partout sur le territoire national doit être sorti. Nous n'avons pas une symbiose en s'opposant aujourd'hui, une symbiose sur toute la présence de Dr. Foyamidi Monod. On aimerait savoir pourquoi aujourd'hui vous réussissez tout ça ? Nous avons tous été victimes de la même chose. Je peux vous citer des cas dont, personnellement, mon parti a été victime. J'ai été victime de déni de justice. C'est monsieur, le juge de paix de Yomou qui m'a dit de ses propres mots qu'il n'allait pas traiter de ma requête tant qu'il ne reçoit pas les instructions de sa hiérarchie. ce qui veut dire que je ne pourrai plus attendre de lui qu'il dise le droit. Un autre exemple et qui a été d'ailleurs légendaire parce que vous-même de la presse vous en avez parlé, c'est celui du monsieur de Lola qui avait disparu à un moment donné, après il est réapparu. Nous avons une requête qui dort sur sa table. Il paraît qu'il était malade. C'est un déni de justice et à chaque fois dans notre cas nous avons appelé Cheikh Sakou il paraît qu'il est le ministre de la justice pour le lui dire et il nous a dit qu'il nous revenait mais il n'a pas encore eu le temps de nous revenir. Ce qui s'est passé ça a été un échec total pour toutes les institutions. Le gouvernement, la CIM dans son ensemble, la justice et bien entendu les structures des choses décentralisées, les quartiers. Si on vous décrit ce que certains chefs de quartier ont fait vous n'allez pas pouvoir. Donc nous sommes là parce que nous sommes tous les victimes et je crois qu'il faut que nous nous donnions la main pour que les victimes se fassent en place. Docteur, parlant des victimes l'UFR est en train de clarifier la même chose que vous. Est-ce qu'il y a un point aujourd'hui avec ce qui vous est arrivé ? Il est clair que le point sera établi parce que l'UFR a dénoncé je crois de la même manière que nous les fraudes dont elle a été victime. Les mêmes fraudes dont l'UFR a été victime victime aussi. Si nous voulons que cette chose que tout cela soit reparé au nom de la République au nom de la paix il faudrait qu'on se mette ensemble sinon il est clair que nous ne pourrons pas aussi. Docteur, il n'y a pas de porte-parole avec le départ de l'UFR ? Non, il n'y a pas de porte-parole ici. C'est juste des circonstances. Est-ce que les opposants réjettent systématiquement ces résultats ? Nous avons dit qu'on nous publie les vrais résultats nous les connaissons. Nous avions les assesseurs dans les bureaux de vote. Nous avions les délégués dans les bureaux de vote. Nous avions des délégués et des assesseurs dans les CACV. Donc, ça veut dire que si nous réclamons que les vrais résultats soient publiés c'est parce que nous les connaissons. Nous avons gagné clairement ça, c'est ce que ça veut dire. On compte déjà en moins 7 morts depuis ces élections. Ne craignez-vous pas de nouvelles violences par occasion de ces manifestations que vous annoncez ? Il est clair que ça a toujours été très très lourd car nous apprenons qu'un Guinéen a une mort et déjà une mort de trop. Mais comme vous le savez dans l'histoire, on a connu des situations où le peuple a payé un lourd. rappelez-vous d'un moment d'apathée dans l'Afrique du Sud. Est-ce que les gens se sont arrêtés parce qu'on a tiré à vos portants sur les enfants ? Non, ce n'est pas parce que cela ne déchirait pas les cœurs, ça déchirait le cœur de chacun. Mais pour que d'autres, nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui vont naître aujourd'hui, vivent dans une Guinée juste, dans une Guinée paisible, il faudrait que nous continuions le combat. c'est pour même honorer la mémoire de ceux qu'on a injustement tués que nous ne devons pas arrêter.